hello everyone and welcome bonsoir à tous et bienvenue m'akoum hamid shir pour alo tech dz et aujourd'hui nous allons parler des nouveaux iphone qui sont déjà en vente en algérie donc pour commencer on a l'iphone xs, l'iphone xs max et l'iphone xr une petite parenthèse à l'achse que je comprends que l'iphone x n'était pas le flagship de l'amnifet l'amnifet c'était l'iphone 8 parce que l'iphone 8 il est venu après l'iphone 7 et après l'iphone 8 c'est l'iphone xs max donc je vous explique vite fait le successeur de l'iphone 8 est l'iphone xs et l'iphone xs est l'iphone 9 et l'iphone xs max est l'iphone 9 plus par exemple si vous voulez appeler ça l'iphone 9 donc à la base l'amnifet l'iphone xs c'était pour célébrer le 10e anniversaire de l'appel et d'un autre côté c'était aussi pour tester le design avec l'iphone xs et voir comment les fans de l'appel vont réagir avec le nouveau design c'est pour ça ils n'ont pas sacrifié directement le flagship l'iphone 8 derrière l'iphone 10 non c'est l'iphone 8 successeur de l'iphone 7 derrière l'iphone 10 en parallèle à la chaîne normale de l'appel avec les flagships de l'iphone 7, 8 etc donc l'iphone 10 c'était un appareil en plus en parallèle pour tester le nouveau design et d'un autre côté célébrer le 10e anniversaire de l'appel donc le successeur de l'iphone 8 c'est l'iphone xs et l'iphone x n'a pas de successeur parce que l'iphone x est déjà en fin de service fin de vie et fin de support pardon fin de support parce que c'était juste pour célébrer le 10e anniversaire ou ça y est c'était pas pour remplacer l'iphone 8 ou l'iphone 9 donc le xs c'est l'adaptation ta le nouveau design introduite avec l'iphone x et c'est au fait l'iphone 9 donc qu'est nous aussi une troisième version l'iphone xr c'est une version moyenne gamme on va dire ou la basse gamme parce qu'à l'appel la définition ta basse gamme ou la moyenne gamme c'est un peu hors norme en comparaison avec nous les mortels machi kif kif donc voilà à dna pour commencer l'iphone xs non mais j'irai l'iphone xs l'iphone xs xs max et xr fait là ça c'est le processeur a12 bionic le a12 bionic sur geekbench il est sur du 11500 points et sur antutu on est sur du 360 000 points fait antutu c'est bien c'est très bien c'est le top c'est le meilleur jusqu'à maintenant fait benchmark et c'est connu apple à chaque fois de créer un nouveau smartphone c'est toujours le meilleur donc une petite récapitulation taille la fiche technique taille les trois smartphones donc l'iphone xs et xs max ont les mêmes performances et les mêmes composants techniques etc la seule différence différence entre xs ou xs max il y a la taille à l'écran et la taille à la batterie donc la taille à l'écran pour l'iphone xs c'est du 5.8 pouces et l'iphone xs max c'est 6.5 qui est bien à l'écran ou la taille à la batterie technique qui est bien chez le xs max c'est 3200 3200 milliampères ou l'iphone xs c'est 2700 milliampères ça c'est la seule différence entre xs ou xs max sinon à part ça le processeur a12 bionic 4 giga de ram le stockage 64 256 et 512 gigabit de ram appareil photo c'est un double appareil photo 12 mégapixels ouvert à f 1.8 et 12 mégapixels ouvert à f 2.4 le deuxième taille f 2.4 c'est pour le zoom téléphoto à part ça c'est normal que l'iphone x fait wifi donc sinon qu'est l'iphone xr l'iphone xr le soi disant moyenne gamme ta apple le moyenne gamme à 750 dollars quand même l'iphone xr où je fais en comparaison à l'iphone xs donc l'iphone xr c'est un écran de 6.1 pouces et mais chez amoled parce que l'iphone xs et xs max fait un écran super amoled ta samsung et l'iphone xr fait un écran ips lcd ça c'est la définition taille moyenne gamme ta apple ou je vais dire donc il y a un manque taille capteur photo le xs et xs max fait deux capteurs le xr fait un seul capteur mais fèche le téléphoto fait un seul capteur 12 mégapixels ouvert à f 1.8 et c'est tout donc l'iphone xs max il est en vente en algérienne à 34 millions oui et l'iphone xs il est en vente à 29 millions oui c'est toujours bien je suis pas je suis pas très sûr zamable et 34 millions c'est un prix de smartphone après je ne sais pas je ne vais juger personne sur ce merci beaucoup de nous avoir suivi c'était hamid shir pour allotech des aides n'hésitez pas à visiter notre site et notre page facebook et surtout abonnez-vous à notre chaîne youtube bonne soirée à tous et merci d'avoir suivi notre vidéo